– Bonjour Noël Mamère. – Bonjour. – Bonjour Raphaël Macaron. – Bonjour. – Alors je suis ravie de vous recevoir. Alors Noël Mamère est présent physiquement. Vous Raphaël, vous êtes à distance. Vous n'avez pas pu venir à Bordeaux à l'escale du livre, mais on est ravis de pouvoir discuter avec vous par écran interposé. Vous êtes là pour parler des terrestres, un reportage dessiné que vous avez réalisé tous les deux, une bande dessinée. Est-ce que vous pourriez me parler de votre rencontre, l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, qui est quand même assez atypique puisqu'on a un homme d'expérience qui travaille avec une jeune femme, un monsieur qui vit en France, une jeune femme qui est originaire du Liban. comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez collaboré ? – On va demander à Raphaël de commencer peut-être. – En fait, la rencontre, c'était une idée de notre éditrice qui s'appelle Sophie Kaya, qui est donc éditrice aux éditions du Faubourg. Et c'est elle qui a eu l'idée de créer ce binôme autour de ce projet. Et c'est vrai que c'était assez surprenant parce que moi, je ne connaissais pas du tout Noël Mamère. Je n'avais jamais fait de bande dessinée documentaire. Et je pense que c'est ce qui a vraiment donné le ton à la bande dessinée. C'était vraiment ce recul que j'avais et le recul que j'avais par rapport à la figure publique qui est Noël Mamère et aussi à la BD documentaire. – Oui, on peut dire que c'était au départ un duo improbable. Moi, je ne m'étais jamais aventuré sur le terrain de la bande dessinée. Le seul terrain que je connaissais, c'était le sujet que nous avions choisi avec Sophie Kaya, c'est-à-dire aller voir des écolieux, des lieux dans lesquels on essaie d'ouvrir quelques pistes pour un autre monde ou le monde d'après. C'était ça que je connaissais. Mais la bande dessinée n'était pas du tout dans mes disciplines. Donc, j'ai été très chanceux de rencontrer, de tomber, si je puis dire, sur Raphaël Macaron parce que non seulement il y a sa jeunesse et donc les questions que se pose sa génération, qu'elle a très bien posées dans nos terrestres. Et puis il y a son talent, c'est-à-dire des couleurs extrêmement modernes et qui ne donnent pas une vue, une conception péjorative de l'écologie. Je me trompe ou pas ? – Non, pas du tout. – Tu pourrais peut-être nous parler justement de ton art des couleurs quand même parce que c'est rare de traiter des questions d'écologie avec des couleurs aussi flashy. – Voilà, donc Noël Mamère étant journaliste, les questions commencent. – C'est ça, il est. Oui, après c'est vrai que c'était quelque chose d'assez naturel pour moi. Ce n'est pas vraiment une question que je me suis posée activement. Les couleurs comme ça en pop, ça fait partie de mon travail. C'est vraiment un travail de narration que je fais à travers les couleurs. Et il s'avère que c'est vrai que c'était un peu en décalage avec le sujet, mais j'ai essayé d'utiliser ça justement pour en faire quelque chose de surprenant et d'inattendu. – Ce qui est intéressant c'est que Raphaël Macaron ne s'est pas contenté d'être l'illustratrice d'un texte. Elle a apporté sa propre considération, ses émotions, ses angoisses par rapport aux questions, l'effondrement qui était central. Et ce qui fait l'intérêt de ce récit, c'est justement sa capacité de s'être mis en scène, d'une certaine manière avec beaucoup de pudeur et en même temps en faisant partager ses angoisses et ses questionnements à ceux qui nous lisent sans apporter une réponse didactique. – Oui, on suit complètement votre cheminement, mais si vous permettez, je veux bien qu'on y revienne un tout petit peu après, parce que justement sur le choix des teintes, les contrastes, etc., ça crée aussi, en tout cas moi j'ai trouvé à la lecture, que ça crée une sorte de distanciation par rapport au texte qui lui est très documenté. C'est une écriture journalistique, factuelle, avec des citations de personnes que vous avez rencontrées vraiment, etc. Et ces illustrations avec des teintes qui sont improbables, qui ne correspondent pas forcément à la réalité, enfin pas souvent à la réalité, ça crée une sorte de distance chez celui qui lit. Et en fait cette distance, moi en tout cas, elle m'a permis d'arrêter ma lecture et de réfléchir en même temps que vous, vous rencontriez les gens. Et ça a permis de faire évoluer un peu ma pensée. Je me demandais si ça c'était volontaire au départ, ou si c'est un accident et que voilà, votre style induit ça. Voilà. – C'était volontaire, sûrement c'était volontaire, mais c'était aussi très naturel. Donc c'était, ça fait vraiment partie de ma narration, le travail des couleurs, mais aussi le découpage, l'utilisation des grosses typos, l'utilisation parfois d'affiches dans la narration. C'est assez naturel pour moi, donc c'est vrai que je ne pense pas que j'aurais pu raconter cette histoire différemment. Je pense que ce qui a joué aussi, c'est que comme le sujet était très angoissant et me travaillait énormément, j'ai vraiment voulu me faire plaisir pendant la création, pendant toute la période du dessin en tout cas. Et donc j'ai mis des affiches de films, il y a des références à des choses qui sont plus des souvenirs, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'a permis de vraiment prendre du plaisir pendant la création de la bande dessinée et de me reconnaître dans ce que je faisais. Parce que c'était difficile de trouver une place dans tout ce monde, c'était difficile de trouver une place dans les interviews, autant par rapport à Noël que par rapport aux personnes qu'on interviewait. Et c'est vrai que la partie du dessin, comme c'était quelque chose que je contrôlais de A à Z, j'ai vraiment voulu mettre ma patte autant narrativement que visuellement. Oui, quand vous parlez de trouver votre place, effectivement au début, quand vous vous êtes rencontrée, effectivement on voit bien, la bande dessinée commence comme ça, il y a des craintes un peu, notamment familiales, avec votre père qui n'a pas très envie. Qui ne prend pas un satire. Oui, parce que vous êtes un homme politique, c'est les pires, dites-vous. Et qui a un petit peu peur de vouloir partir en voyage comme ça avec Noël. Mais quand même, au fur et à mesure de la bande dessinée, on se rend compte d'une certaine complicité et d'une grande complémentarité aussi. Alors, à quoi est-elle due cette complémentarité ? On voit bien les différences de génération, éventuellement différences de vie, d'origine, etc. En quoi ça a été une force pour ce projet ? Noël, tu voudrais commencer ? Non, je pense que c'est à toi de répondre. Ah ok, d'accord. Je pense que la force a été vraiment de... Bon, déjà, ce projet n'aurait pas été le même si en fait Noël ne me faisait pas entièrement confiance de pouvoir le mettre en scène, de pouvoir me mettre en scène, de pouvoir mettre en scène notre relation. Et le fait qu'il m'ait accordé cette confiance-là dès le début, et ça a été vraiment quelque chose qui était sur les bases du projet. Au moment où il m'a accordé cette confiance-là, je me suis dit que j'avais carte blanche et que je pouvais vraiment raconter l'histoire de mon point de vue. Et c'est vrai que ce point de vue-là a été énormément nourri par la différence culturelle entre lui et moi, par la différence de génération entre lui et moi, par la différence de parcours, de perception de l'écologie, de perception du militantisme. Et ça a énormément nourri le récit. À côté de ça, je pense que c'est aussi beaucoup une rencontre humaine. Je ne sais pas si tu es d'accord, Noël ? Bien sûr. J'espère que tu es d'accord. Ça, c'est trop la honte. Mais c'est aussi beaucoup une rencontre humaine. Et je pense qu'on s'est très bien entendue, mais comme deux personnes qui s'entendent bien, il y a eu une complicité qui s'est installée assez rapidement. Et on s'est fait confiance. Enfin, on s'est vraiment fait confiance depuis le début. Donc, ça n'aurait pas été pareil si j'avais été avec une personne qui me demandait vraiment de le représenter de manière lisse, de ne pas montrer les moments de doute, de ne pas montrer les moments de conflit. Parce qu'il y a quand même parfois des moments de conflit. Il y a des moments d'agacement. Il y a des moments de frustration. Et je pense que c'était très important dans le récit de montrer ces moments-là. Parce que ça rapproche aussi du lecteur. Le lecteur, il ne peut pas avoir de l'empathie avec nous si on ne lui montre pas tout ce qui se passe dans des moments comme ça. En presque, tout ce qui se passe. Le maître mot, elle vient de le prononcer deux fois, Raphaël, c'est la confiance. S'il n'y avait pas eu la confiance entre nous, la complicité humaine dont elle parle n'aurait pas eu lieu. Et puis, je pense que j'aurais commis une très, très grosse erreur si j'avais pensé que c'était moi l'axe principal du récit. Et donc, il fallait que j'accepte qu'elle me mette en abîme de temps en temps, et que moi-même, je me mette en abîme d'une certaine manière, et que je sois, en quelque sorte, le support d'un récit, mais pas le centre. En fait, le centre du récit, c'est les gens que nous rencontrons et Raphaël, qui apporte, effectivement, son point de vue et sa différence. Et c'est là où on a pu... Où le fait qu'elle soit libanaise, des parents qui se sont mariés dans des caves sous les bombardements. Elle vient d'un pays en guerre, qui en subit aujourd'hui des conséquences absolument effroyables. C'est aussi une manière de relativiser les mots. Quand, par exemple, nous disons, dans notre jargon écolo, on va faire la guerre au climat, la connotation de ce mot dans la tête et dans l'histoire, aussi bien familiale que culturelle, de Raphaël, ça n'a pas du tout le même sens. et je pense que c'était aussi important d'apporter ce point de vue de quelqu'un qui ne vient pas d'un autre monde, mais qui vit d'autres choses. Je me trompe ou pas, Raphaël ? Oui, oui, j'entends. Je suis d'accord, complètement. Et il y a aussi quelque chose qui serait intéressant, c'est que la question de la dérision, elle s'est posée vraiment au tout début et je me rappelle clairement du moment où je venais de rencontrer Noël et on venait de commencer à travailler ensemble et je lui avais vraiment posé la question ouvertement sur la dérision et je lui disais qu'au moins, si j'allais me mettre en scène, je ne pouvais pas me mettre en scène sans autodérision et que forcément, il allait falloir qu'il y ait aussi de la dérision sur son personnage à lui aussi. Et je me rappelle qu'il m'avait répondu tu ne seras vraiment pas la première à te moquer de moi. Donc, c'est aussi à ce niveau-là qu'il y avait de la confiance et que je pense qu'il y avait de la bienveillance et de la confiance des deux côtés et c'est pour ça que ça a si bien marché. Oui, on peut traiter de choses sérieuses comme nous l'avons fait dans ces terrestres sans pour autant se prendre au sérieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs se prendre au sérieux. Il faut accepter une certaine forme d'humilité, oui. Mais vous parlez de confiance, de bienveillance. Quand on lit, on sent aussi une attente beaucoup de votre part, Noël, où vous êtes sûr que ça va être bien. Enfin, on a cette impression-là dès le début du récée, vous êtes sûr que Raphaël, son personnage, en tout cas celui qui est en scène, va avancer et que ça va être intéressant. On a vraiment ce sentiment que vous êtes patient. Ça va venir, c'est sûr. Et du coup, ça fait quelque chose de très agréable à lire parce qu'on voit effectivement tous les questionnements qui commencent à poindre au fur et à mesure de vos rencontres. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais si on part vraiment dans le récit, donc vous vous intéressez aux lieux de vie alternatifs, aux oasis, à la collapsologie, vous allez à Notre-Dame-des-Landes, à Langoued, vous visitez la bascule, vous rencontrez des tas de gens, vous regardez comment vivent ces terrestres-là, comment ils s'organisent pour vivre ensemble, comment ils créent d'autres organisations sociales, différentes pistes sont explorées en fonction des lieux où vous vous rendez. Et en fait, ce que moi j'en retiens, c'est que ce sont des gens qui tentent des choses, qui essayent. sur ce sujet qui est l'écologie qui est souvent traité de façon assez pessimiste, est-ce que ces gens-là qui tentent, ce n'est pas la définition parfaite de l'optimisme parce que tant qu'on tente, en fait, c'est qu'on a un espoir ? Je ne sais pas si je peux répondre. Je ne commence pas à répondre, Raphaël, tu es d'accord ? Oui, bien sûr. Vas-y. D'abord, ces gens que nous avons rencontrés, ce n'était pas Noël, ma mère, mais la troisième personne qui les rencontrait avec quelqu'un qui l'accompagnait, c'est nous deux qui les rencontrions parce que Raphaël a beaucoup participé aux interviews et je dirais même qu'à certains moments, comme il y avait la plupart des personnes que nous avons rencontrées, ce sont des hommes et des femmes qui sont de générations plus proches de celles de Raphaël que de la mienne. Et donc, il y avait une certaine complicité qui s'établissait entre eux, des codes même qui peut-être quelquefois m'échappaient et que Raphaël a très bien restitués. Mais en effet, dans tous ces lieux, ils tentent des expériences, ils essaient d'ouvrir des voies, vous avez parlé d'expérimentation sociale, mais ce sont aussi des échanges de savoir, ce sont aussi de nouvelles manières de pratiquer la démocratie. Tous ces lieux sont le contraire du survivalisme, c'est-à-dire le contraire du repli sur soi, la volonté de s'ouvrir, d'échanger, notamment à Notre-Dame-des-Landes que je considère comme un lieu matriciel. Mais ce sont des lieux où il n'y a que des raisons d'espérer, même si ceux qui les habitent sont aussi dotés d'une certaine forme de pessimisme sur ce que nous vivons aujourd'hui. On voit bien que notre monde est quand même parcouru de petits effondrements ou de grands ébranlements comme celui qu'on connaît avec la pandémie. Et donc ces gens-là, il ne faut pas les tourner en dérision, il ne faut pas les mépriser, ils sont en train de nous montrer des chemins et ils nous montrent surtout une forme de courage que nous n'avons pas de quitter notre confort. Alors c'est du pessimisme ou c'est de la lucidité chez ces gens-là ? Ils sont lucides, n'est-ce pas Raphaël ? Ils sont plus lucides que pessimistes, à mon avis. Alors là, je n'ai pas entendu ta réponse Noël. Je dis qu'ils sont plus lucides que pessimistes. Oui, et est-ce que tu as dit que c'était de la lucidité ou du pessimisme ? Moi, j'ai dit que c'était de la lucidité. Oui, oui, sûrement. Sûrement. Moi, j'ai l'impression que mon regard par rapport à ça a beaucoup évolué pendant le projet et surtout après le projet parce que ça a été une... J'ai l'impression d'avoir rencontré beaucoup de personnes qui réfléchissent et qui anticipent l'effondrement de manière très théorique et c'est vrai que c'est très intéressant. Et depuis... En fait, cette année au Liban, on vit un vrai effondrement. C'est un effondrement pratique. Et donc, j'ai l'impression après ce livre d'avoir vécu les choses de deux manières différentes. Donc, je pense aussi que c'est de la lucidité. mais j'ai l'impression d'avoir plus de recul par rapport à ça depuis que je vis vraiment un effondrement au Liban. Depuis que mon entourage et ma famille vivent vraiment un effondrement au Liban. Mais tu as eu aussi beaucoup d'échanges qui t'ont enrichi d'une certaine manière avec toutes ces personnes qu'on a rencontrées. Tu l'as vécu comme ça. Je pense qu'il va falloir que tu hausses un peu ta voix parce que là, ta voix est très basse. Tous les échanges que tu as eus avec ces personnes qu'on a rencontrées, bien souvent assez proches de ta génération, ça a été aussi un enrichissement pour toi. Oui, bien sûr. Bien sûr, complètement. Les rencontres m'ont énormément enrichi. C'est vrai que, comme disait Noël au début, les échanges se faisaient de manière différente avec lui et avec moi parce que je pense qu'il y avait des repères particuliers avec Noël et des repères particuliers avec moi. Avec moi, c'était plus des rapprochements de génération. Avec Noël, c'était plus des rapprochements de parcours et de militantisme. Mais c'est vrai que le duo marchait bien parce que la présence de Noël nous donnait un peu une prévalidation auprès de ces gens avant de commencer les interviews. Et moi, j'apportais le côté plus jeune. On vous voit vous mettre en scène au tout début de la bande dessinée. Et en tout cas, c'est comme ça que vous vous présentez. L'écologie, pour vous, ça revient à ramasser des déchets sur une plage. C'est comme ça qu'on fait votre connaissance au départ. Finalement, on vous voit dans tous ces différents lieux, ces différentes oasis. et petit à petit, des questions assez fondamentales et intimes se font le jour. Et notamment, la question de à quoi ça sert de faire des enfants dans ce monde-là qui va devenir pour moi une sorte de fil rouge de votre pensée qui va être un guide. C'est la question à quoi ça sert. Est-ce qu'il faut encore faire des enfants et à quoi ça sert ? Et cette question, vous la posez à Noël. Je spoil un peu, mais la réponse de Noël est claire et nette. Oui, il faut faire encore des enfants, bien sûr. Donc, on comprend en lisant le livre pour quelles raisons vous dites ça. Est-ce que vous, Raphaël, vous pourriez nous raconter un peu en quoi cette plongée, ce road trip a déclenché cette question, les différentes étapes qui ont permis d'arriver à cette question et quel a été votre cheminement et qu'est-ce que vous pensez maintenant, avec un peu de recul, de la réponse de Noël ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Oui, donc effectivement, ça a été un fil rouge. C'est une question que je me pose depuis un moment, donc c'était même présent dans ma réflexion avant même de faire le livre. C'est vrai que pendant les reportages, j'ai été confrontée à la question du réchauffement climatique parce que, si vous voulez, pour moi, l'écologie, ça a toujours été le réchauffement climatique. il ne faut pas utiliser trop de plastique. Oui, on nettoie les plages de temps en temps, donc c'était bien et c'était engagé, mais ça restait quand même sur des choses assez... pas superficielles, mais disons que c'est la première étape vers l'écologie, en fait, le mode de vie écologique. Donc la question des enfants a toujours été un peu là et puis pendant les reportages, j'ai été confrontée à quelque chose de très urgent et quelque chose de très total et vraiment une fin du monde, mais comme je répète souvent dans le livre à Noël, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'on avait un chronomètre et qu'on arrivait à la fin du monde et que quand ça allait arriver, ça allait être une catastrophe et on allait tous mourir et c'est vrai qu'avec ce filtre de réflexion-là, la question se pose, oui, pourquoi est-ce qu'on va mettre des enfants dans ce monde si c'est pour qu'ils crèvent de faim, de soif, de chaud, de toutes les catastrophes qui vont trouver dessus. Et la réponse de Noël, sur le moment, je pense que je la comprenais pas trop parce que j'étais pas vraiment d'accord avec lui. Là, maintenant, avec le recul, c'est difficile de dire ce que j'en pense. Là, je pense qu'il a raison et que je pense pas qu'on va sauver la planète en s'empêchant de faire des enfants. je pense pas que ce soit particulièrement une piste, une bonne piste de réflexion, mais j'ai pas de réponse définie sur comment je me sens personnellement par rapport à cette question. c'est pas facile et c'est un raisonnement qui est long et complexe. Je comprends très bien que la génération de Raphaël et que Raphaël elle-même se pose des questions par rapport au monde dans lequel vont naître leurs enfants. Mais en même temps, mettre en avant cette question de l'éventuelle surpopulation qui serait la menace principale sur l'avenir de l'espèce humaine, pour l'avenir de l'espèce humaine sur la planète, c'est une idée totalement conservatrice parce qu'elle permet, elle sert d'écran, de fumée, qui permet d'éviter de se poser des questions sur notre mode de développement, notre mode de production, notre mode de consommation, sur notre caractère prédateur et consommateur. Et beaucoup de spécialistes de ces questions de démographie, d'agroforesterie, d'agroécologie expliquent que si on procédait, si on répartissait un petit peu mieux les richesses mondiales et si on s'orientait vers des modes agricoles et des modes de production qui soient un moins consommateur et qui surtout vont à destination des riches plutôt que le partage de nos ressources sur la planète, la question de la population devient totalement secondaire. Donc ce qui est devant nous, ce n'est pas le problème de la surpopulation, c'est le problème du changement de modèle. Et ça, c'est le plus compliqué. Et puis dans le livre, on voit que vous faites confiance aussi aux nouvelles générations, voire même celles qui ne sont pas encore nées puisque pour vous, si j'ai bien compris, les enfants à naître sont aussi partie intégrante, font aussi partie intégrante de la solution. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de ne pas avoir d'enfants, il y a un mouvement comme ça qui existe et qui est parti des États-Unis qui s'appelle les GINX, Green Inclination No Kid, qui donc, il y a en France, en États-Unis comme en Europe, des femmes qui disent on ne veut pas d'enfants parce qu'on ne veut pas accabler la planète. Mais ça, je pense que c'est un dévoiement en quelque sorte. Quand on a des enfants, on essaie de se battre pour que ces enfants vivent mieux ou moins mal que nous. En tout cas, on va faire des efforts pour que la planète sur laquelle ils sont arrivés ne soit pas invivable. donc je pense qu'en effet, les enfants, c'est le prolongement de nous-mêmes. Donc on a plutôt intérêt à avoir des enfants ne serait-ce que pour se mettre les mains dans le cambouis et pour essayer de les aider à vivre moins mal. Ok, donc c'est toujours une réflexion en cours. Je ne sais pas s'il y a une réponse tranchée de toute façon. En tout cas, à la toute fin de la BD, vous rencontrez Pablo Servine que visiblement, vous avez eu du mal à avoir. Et donc vous êtes très très content et vous allez bien sûr parler de collapsologie et d'effondrement. Comment vous définiriez-vous la collapsologie depuis votre entretien avec Pablo Servine ? Alors je vais commencer par répondre. Je pense que la collapsologie, c'est un néologisme qui est né de l'expression britannique, de l'expression anglaise. Collapse qui veut dire effondrement. D'ailleurs, le premier qui a parlé d'effondrement, c'est un Américain qui s'appelle Jared Diamond qui a écrit un livre qui s'appelle Collapse qui a fait le tour du monde. Mais pour moi, l'effondrement, c'est celui que je... Disons, c'est ce que je disais à Raphaël qui m'interpellait tous les jours au cours de notre voyage. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde et des effondrements. Il y en a en ce moment, c'est l'effondrement de la biodiversité. On vient d'apprendre que par exemple, les éléphants d'Afrique étaient aujourd'hui menacés. C'est l'effondrement des ressources, donc c'est déjà à l'œuvre d'une certaine manière. C'est l'effondrement de pays comme le Liban dont vient de parler Raphaël. Ce que je regrette, c'est la présentation par les médias de cette question de l'effondrement. Ils en font une sorte de présentation très binaire, comme si c'était la fin du monde. Et ils présentent ce qu'on appelle les effondristes, en tout cas ceux qui traitent de ces questions d'effondrement, comme des millénaristes, c'est-à-dire des gens qui nous annonceraient la fin du monde. Et puisqu'ils nous annoncent la fin du monde, pourquoi se battre politiquement puisque de toute façon on va tous crever ? Ce n'est pas du tout ça. Et ce qu'on a voulu faire avec Raphaël, à travers cette interview de Pablo Servigne, c'est montrer que cette question-là est beaucoup plus complexe que ce qu'en disent aujourd'hui les médias qui ont toujours tendance à brocarder les écologistes avec leurs idées débiles. Tu as entendu ce que j'ai dit, Raphaël ? Tu es d'accord ? Oui, il y a un petit moment où ça a un peu coupé mais je pense que j'ai compris l'idée générale. Et ta rencontre avec Pablo, elle a été très importante en fait ? Oui, très importante et c'était aussi très intéressant de terminer le livre sur ce reportage-là parce que c'est vrai que ça synthétisait un peu toutes les idées qu'on avait pu entendre, toute la théorie des choses qu'on avait entendues et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très éloquent et qui arrive très bien à synthétiser les choses de manière intéressante et intelligente. Donc, moi, ça m'a vraiment permis de faire un espèce de bilan de tout ce que j'avais appris cette année en fait. Oui, parce qu'en fait, quand vous le rencontrez, on se rend compte que le constat, certes, n'est pas brillant mais qu'il y a des leviers d'action et que ça éventuellement s'effondrer pour repartir autrement et d'autres choses et notamment, il parle de collapsopraxis. Alors, j'ai copié la définition parce que j'ai bien aimé et je trouve que ça ouvre plein de perspectives. Donc, la définition que vous en avez donnée dans le livre, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, le mot maintenant est important, et collectivement. Et le mot collectivement est aussi très important. Du coup, moi, je me demandais d'un point de vue plus politique vraiment, compte tenu de la multiplicité des lieux, des modes de vie alternatifs que vous avez pu voir, etc. Est-ce que c'est possible d'après vous de faire nation au sens la langue, le territoire, etc., pas au sens nationaliste, est-ce que c'est possible de faire nation en agrégeant des fonctionnements communautaires ? Alors, la question, c'est de savoir si ces initiatives qui sont relativement situées, est-ce que ça peut faire société ? Est-ce que ça peut contribuer à faire bouger l'ensemble d'une société ? Quand on dit bouger une société, c'est bouger ceux qui nous dirigent, puisqu'on n'a jamais fait changer les sociétés par le haut, mais elles ont toujours évolué par le bas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies. Ce n'est pas simplement par ces lieux alternatifs, ces oasis, que l'on changera le monde, c'est par la mobilisation de la génération de Raphaël et de ceux qui sont plus jeunes qu'elle, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ceux qui marchent pour le climat, ceux qui vont marcher dimanche pour le climat un peu partout en France, ce sont des jeunes qui ont 20 ans. Ce sont aussi les lycéens qui font les grèves du vendredi pour le climat à l'initiative de Greta Thunberg. Tous ces jeunes, contrairement à ma génération de 68, aujourd'hui, sont reliés par Internet et par les réseaux. Et donc, ils se créent une sorte de, j'allais dire, d'international, écologiste et citoyenne. Et c'est ça qui est important. Et on changera le monde le jour où, et ça commence à se produire, où ils se rejoindront, où il y aura une convergence entre la justice climatique et la justice pour tous. Car on ne peut pas considérer les questions d'écologie, on ne peut pas les détacher des questions de justice sociale. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un cap aussi. Un cap commun. Le cap, c'est les idées qu'on défense, le projet de société que nous défendons. Avant nous, il y a eu d'autres grandes idéologies qui ont traversé le 19e et les 20e siècles et qui ont donné des caps et qui même aboutit quelquefois à d'immenses cauchemars. Je pense au totalitarisme. Alors, moi, je n'étais pas sûre de vouloir vous poser cette question. Mais je vais quand même la tenter, du coup, puisqu'on est dans la politique. Ce fameux slogan, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Donc, voilà. Je me demandais ce que vous en pensiez. Il date des années 70. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours valable aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut faire de l'écologie sans politiser la question ? Tu as entendu, Raphaël, la question ? Ah, pardon, je pensais que c'était pour toi, la question. Non, parce que moi, je réponds tout juste. C'est toujours à moi qu'on pose les questions politiques. C'est bien qu'on les pose à la dégénération. Non, non, mais c'est ça. Mais c'est parce que les questions politiques, je me suis dit que c'était sûrement... Je donnerai mon point de vue après le tien. OK, parce que les questions politiques, c'est souvent toi, quand même. Ben oui, mais il faut arrêter de mettre les gens dans des boîtes. OK, mais du coup, la question, c'était est-ce qu'on peut envisager l'écologie sans politique ? C'était ça la question ? Sans politique et sans... Alors, l'expression lutte des classes, donc avec plutôt ce côté, justement, justice, justice sociale qui a l'air quand même d'être extrêmement prégnant dans les différents lieux que vous avez visités. Oui, oui. Alors, non, bien sûr que non. Je pense que... C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le fait de ramasser du plastique sur la plage, c'était un peu la première étape en fait vers l'écologie parce que je pense que l'objectif quand même principal, c'est ça en fait. C'est un mélange de plusieurs luttes, en fait, la lutte écologique. Et je pense que je me suis vraiment rendue compte de ça cette année. Ça faisait partie des choses que j'ai un peu apprises dans ce reportage-là. Et Noël, d'ailleurs, m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marquée une fois, je ne pense pas qu'on ait mis ça dans le livre, mais je t'avais demandé, Noël, c'était quoi l'acte un peu le plus écologique, le plus militant qu'il avait fait dans sa carrière de journaliste et de politique aussi. Et il m'avait dit le fait de marier deux hommes, ça a été l'acte le plus écologique que j'ai fait. Et c'est vrai qu'au début, je n'avais pas compris pourquoi il disait ça, mais maintenant, ça me semble évident qu'en fait, la lutte sociale, la justice sociale, créer un monde plus tolérant et plus bienveillant, c'est au cœur de la lutte écologique. Je suis content de l'entendre dire ça. Ce n'est pas que je l'ai convaincu parce qu'elle n'avait pas besoin de ça. Mais je pense qu'il faut répéter et répéter encore que la question de l'écologie doit être liée, elle est indissolublement liée à la question sociale, à la question des droits, l'égalité des droits. Elle est liée aux questions de justice. Il n'y a pas de projet écologique qui ne soit pas adossé aux questions de justice. Donc ça implique forcément ce que vous appelez la lutte des classes. Alors peut-être que l'expression a un peu vieilli, mais quand on voit le creusement des inégalités, on peut réhabiliter ce concept, de ne pas apporter forcément des réponses comme celles qu'a apporté Marx, mais les écologistes. Ici, nous sommes à Bordeaux, d'où viennent deux grandes figures de l'écologie en France qui ont été ignorées pendant des décennies, qui s'appellent Jacques Ellul et Bernard Charbonneau et qui, en 1935, ont écrit un texte fondateur qui n'a pratiquement pas perdu une virgule qui s'intitulait Manifeste Directive pour un manifeste personnaliste. Il a été écrit en 1935. Il y avait déjà dans leur analyse de la société tout ce que nous disons nous écologistes d'aujourd'hui. Donc rendons leur hommage parce qu'ils sont restés dans le silence pendant trop longtemps. Il y a un troisième grand écologiste qui vient de Bordeaux, donc c'est vous. Est-ce que vous allez continuer ce type de projet ? Est-ce que vous avez d'autres collaborations prévues ? Toujours sur ces sujets écologie ? Moi, j'ai le temps mais Raphaël, elle a moins le temps que moi. Elle a un projet. D'abord, Raphaël, il faut peut-être que tu dises déjà ce que tu fais avec les États-Unis et puis ton projet à toi. Oui, c'est ça. En fait, là, je suis en train de travailler sur une bande dessinée dont j'ai écrit le scénario. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de mon temps et à côté de ça, j'ai ma pratique d'illustration. Je travaille beaucoup avec la presse, donc c'est vrai que c'est toujours un peu afflux tendus. Mais en tout cas, avec Noël, on avait déjà peut-être parlé de quelque chose ensemble. Rien n'est défini encore, mais en tout cas, ça serait très intéressant. disons, comme Raphaël est très modeste, elle est quand même une collaboratrice régulière du New York Times et illustratrice aussi au New Yorker. D'accord. Ce qui prouve que son talent, il va bien au-delà du périmètre français et européen. Alors, je ne révèle pas un secret, mais disons qu'on a évoqué avec Raphaël l'idée d'une BD qui serait consacrée à l'écoféminisme, aux écoféministes les plus célèbres et celles qui ont fait avancer la cause des femmes et de l'écologie. D'accord. Alors, quand elle aura le temps, moi, je gratterai et on en fera quelque chose. Ce serait une succession de portraits, donc c'est ça ? Peut-être, oui, ce serait plus une diaphytérie de portraits. C'est ça, oui, plutôt ça. Moi, en tête personnelle, je serais très intéressée de découvrir ce livre. Donc, j'espère que ça pourra se faire. Je vous remercie tous les deux, beaucoup, pour votre temps et vos réponses. D'après, pour les deux petits problèmes techniques qui ont fait que c'était peut-être un peu compliqué pour vous d'entendre les réponses de Noël, mais je trouve que globalement, quand même, on s'en est bien sortis. Merci à vous deux. Salut Raphaël. Merci, merci à vous. Salut. Salut. Salut.